Donc là, on est dans le compte qu'il y a toute l'équipe de Gauthier et Belle. Donc on va à sa rencontre pour savoir comment on peut jouer ce véhicule, dans quelles conditions, et bien simplement nous expliquer son activité ici. Et en plus, elle est accessible là, pour vous tous. C'est parti pour la course numéro 6. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir ? C'est assez simple. Je vais vous expliquer maintenant, au bout de la quatrième course, la progression qu'on a eue. Et on va aussi aller voir Gauthier et Belle, qui lui loue des véhicules à la journée, qui va vous donner à vous la possibilité, si un jour vous voulez rouler, on va surtout avoir plus d'infos là-dessus. A tout de suite. Il faut que tu me mettes dans l'écran. C'est bon ? On est bon ? Dans l'expérience qu'on a acquise, on a acquis l'expérience de la branlette. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça à la télé. Je vais vous montrer. On fixe ça, tiens, rapproche-toi. Sans hésiter, tu peux avancer. On met ça au fond d'un tuyau. Un bidon. Il est bon. On met ça à la direction de l'aide d'arroi. C'est là, je vais voir que si mon adolescence, elle a été très fructueuse. C'est là. Je vais te rapprocher pour voir l'effet qui va se passer, mais en gros, je branle le tuyau. Je branle le tuyau, je branle le tuyau. Et là, le plein se fait. Ça s'appelle la branlette. C'est ça, Olivier ? Vas-y, réponds, s'il te plaît. Non, c'est que l'écran qui s'enlève. Là, ça va être un rush, on va rigoler. À mon avis, Louis, il va se foutre de ta gueule. Louis, si tu me regardes, tu peux se foutre de sa gueule. Mon père est en train de filmer. Tu viens de te réveiller, tu es parti pour l'accord. Bientôt, bientôt. Tu n'es pas content de me voir avec la caméra ? À un moment, ça fait deux jours qu'on est là. Ça fait deux jours que j'attends le moment où tu n'as pas envie d'être filmé pour venir. Est-ce que ça, tu le sais ? L'habitude. Bon, en tout cas, content de rouler après avoir cassé la voiture, parce qu'il y a eu quand même pas mal. On ne l'a pas parlé encore dans la vidéo, mais là, on reprend. Elle est en bon état. Elle est parti. Comme en 40. Comme en 40. Elle est prête. Ça fait quoi. Donc là, on est parti pour la course. Allez-y. On est parti. On est parti. On est parti. Je squatte la voiture de Clément. Clément, tu peux nous expliquer c'est quoi l'après grille, s'il te plaît ? Après grille, c'est la mise en formation par rapport au classement des qualifications. D'accord. Donc là, ils mettent un petit peu tout le monde dans l'ordre. Après, tu vas sur le circuit. Dans l'ordre dans lequel on t'a placé. C'est ça. Une fois que tu es sur le circuit, tu fais ton tour de reconnaissance, non ? C'est comment ? On fait un tour de reconnaissance et après on fait le départ lancé. Et après le départ lancé, on est dans le dur. Et bien allez, on va te suivre en train de faire ça. Donc j'espère que vous comprenez un peu plus le fonctionnement. Mais voilà comment se passe le départ d'une course lancée. Donc la course est à 13h25. Mais nous, à 12h55, on est déjà là. Et on est déjà là. Et là, ça va. Les températures sont bonnes. Mais des fois, tu es là. Tu transpires une demi-heure dans la voiture et elle ne fonctionne pas. Elle est éteinte. Tu crèves de chaud. Ce n'est pas forcément l'étape la meilleure. Donc avant de rouler, des fois, tu rentres sur le circuit dans des conditions où tu transpires déjà. Et tu as passé une demi-heure au soleil. Donc au début, on est arrivé casse. On fermait tout prêt. Et maintenant qu'on a un peu plus d'expérience, on s'habille au fur et à mesure. On emmène juste la voiture. Et on prend le temps de discuter un peu pour décompresser. Et après la concentration, on rentre. Donc moi, je te donne rendez-vous tout de suite dans le départ de Clément. Je te reprends après dans mon petit poste de surveillance. Comme ça, je t'explique. Voilà. Maintenant, c'est fait quatre fois. On a un petit poste de surveillance pour le circuit. Surtout pour savoir où il en est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et après, on va se retrouver avec... Je vais vous emmener enfin voir Gautier et Belle pour les locations de voitures. Et ce sera tout pour cet épisode. Premise des prix, je l'espère. Et on verra ça tout à l'heure. En tout cas, je sais que je pose de moins en moins de vidéos parce que je suis pris par le travail. Mais il y en a toujours une par mois. Donc restez connectés. Merci du soutien. J'espère que ce partage vous plaît. Tout simplement. Je vais faire un peu de pub, c'est le moment. Donc JC qui nous aide énormément de JC Garage. Dans tout, parce qu'en fait, on est super nul. C'est le début. Il ne faut pas tout savoir. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on te pose des questions très très con, tu nous réponds toujours gentiment. Mais on voit quand même ton sourire qu'on sait qu'on a posé une question très très con. C'est pas mon divers. Bonne course. Merci. So let's go. Là, on est dans la mise en faiguerre. Le plus réel. C'est le dernier moment, où on peut voir Clément. Faire la pression des pneus. Faire un petit check. voilà je vais ouvrir la porte à droite non non c'est bon donc là tout le monde fait ces dernières pressions on les a faites et on est ok donc là vous voyez la lit car donc j'avais déjà mis avec Patrick Véger on était avec lui dans la lit car je vous remets le lien d'ailleurs au dessus c'était à Dijon donc là on voit bien les feux rouges la lit car tout le monde va partir pour un tour si le tour de formation se passe ah là on doit évacuer évacuer c'est le départ les moteurs vont allumer c'est le fait il y a des Pendant les deux premiers tours, c'est interdit d'être dans cette zone-là, on crache et après, une fois que la course est lancée, qu'il y a un tour qui est passé, l'autorisation revient. Donc là, dans le paddock, la courte est partie. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'écran. Mais du coup, cet écran-là, je le mets sur l'ordinateur. J'allume ça, je te montre tout de suite et tu verras que j'ai une bonne vision de vraiment tout. Donc là, en fait, j'ai les chronos, j'ai absolument tout, les meilleurs temps, chaque section, chaque secteur de passage. Et là, à droite, numéro, je ne sais pas si vous voyez là, le 69, j'ai Clément. Donc là, j'ai vraiment le circuit complet, Escargot, Adelaide et compagnie, avec chaque numéro de virage et je sais exactement où Clément est sur le circuit. Donc là, ça me permet vraiment de savoir où il en est et maintenant, avec le temps, ah, il passe ! Voilà. Maintenant, tout le monde doit pouvoir retourner après au bord de piste, mais c'est vraiment une folie. Donc, de mon poste, en fait, je vois tout et j'ai les chronos. Donc, à savoir que là, ce championnat-là, c'est le meilleur championnat, je pense, d'Europe, quand on est en version amateur, club, sortie loisir et qu'on se dit, je veux démarrer la compétition. Donc, autour de l'univers de Porsche, c'est sûr, mais en tout cas, c'est le championnat pour démarrer la compétition en termes de coûts, en termes de budget, en termes d'accessibilité, en termes de courtoisie. Les pilotes sont quand même relativement courtois. C'est vraiment le championnat des débuts. En tout cas, même des courses, parce qu'on peut faire une seule course sans aucun souci. Il n'y a pas besoin de faire un championnat entier. Participer à une seule course n'est pas un problème. Il faut déjà être adhérent au club. Voilà. Et ensuite, plutôt que de venir entrater et de réserver, de réserver pour la course. Alors, évidemment, si vous faites une course, la voiture doit avoir certaines normes. Mais si vous voulez avoir une voiture de course sans la faire, mais au moins pour découvrir, c'est là où Gauthier Ebel, c'est intéressant de l'appeler. Donc là, on va simplement à sa rencontre. Donc là, on est dans le centre où il y a toute l'équipe de Gauthier Ebel. Donc on va à sa rencontre pour savoir comment on peut louer ce véhicule, dans quelles conditions. Et il va simplement nous expliquer son activité ici. Et en plus, elle est accessible à vous tous. Il va falloir qu'on trouve Gauthier, mais je l'ai vu. Donc en fait, je suis venu te voir parce que du coup, je te cadre bien, on a tous cette envie de rouler sur la piste. On est au bord. Tout le monde, je pense, a une envie de rouler sur la piste. Et t'es un des seuls qui propose ce service, mais alors pas avec une voiture, je vais dire une bêtise, mais une GT3 de série, tu roules, etc. Toi, tu proposes une voiture de course, avec des pièces de course, et on peut prendre le volant. Oui, et un moniteur professionnel qui roule en championnat GT4, donc qui connaît la voiture par cœur. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que je vais me mettre un petit peu dans la vue parce que je suis super content. Moi aujourd'hui, je te dis tiens, je t'appelle, donc je vous mets à tous les coordonnées à l'écran de Gauthier et de son entreprise. Je t'appelle, je te dis bonjour Gauthier, je voudrais rouler dans le championnat Sport Sprint Challenge. Mais toi, en t'appelant, tu nous donnes les dates, de toute façon, tu nous fais des propositions. Donc il y a toute l'année, un peu partout en France, ça va dans le sud, Castellet, on remonte au Mans, Val-de-Vienne, il y a les deux noms. Cette année, on est partout, toute l'année. Donc ça veut dire que tu nous prévois une date, un endroit, et après, le budget va être en fonction de qu'est-ce que l'on veut. Du temps de roulage. Du temps de roulage. Du temps de roulage. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Donc moi, si je veux juste rouler une session de 30 minutes, c'est possible. C'est possible. Et si je veux rouler ou avoir la voiture ou une journée complète, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Et faire une course, c'est possible aussi. Ah, donc en fait, ça veut dire que je t'appelle, je me dis tiens, moi, le Mans, ça me tente en tant que coureur. Tu m'organises le week-end, je fais la course. Alors comment ça va se passer ? Est-ce qu'il me faut un équipement ? Comment ça se passe ? Idéalement, pour le moment, je ne suis pas équipé pour ça. Idéalement, il faut l'équiper en complet. D'accord. Donc, c'est-à-dire le casque, le hands, les sous-vêtements, tout unifugé, homologué, forcément. Ensuite, moi, par la suite, avec la voiture, je fais toujours venir un moniteur, déjà pour juger. Forcément, il va aider à améliorer, à connaître la voiture plus rapidement. Et surtout, avec la sécurité absolue. Et ensuite, par la suite, il y a l'assistance complète. Donc, c'est-à-dire, vous venez, je vous donne limite la clé, vous asseyez dedans, le moteur s'occupe de vue, le gaz, c'est parti. Ok, ça marche. Et au niveau mécanique, au niveau pneu ? Ça, on gère, pas de problème. Donc, en fait, moi, je viens, je mets le cul dans le siège, c'est-à-dire ? C'est ça, on gère. Le transport, la voiture, on gère, etc. Comme les freins, par exemple, là, je vois qu'ils commencent à s'user, ils commencent à être pas très jolis, on va changer les plaquettes. Je les dis, c'est pareil. Ouais, donc, en fait, dans le terme sécurité, pas employé. Alors, le moniteur, c'est aussi pour dire, parce que je pense que faire une course, c'est pas gênant, mais il faut quand même connaître la trajectoire, pas croisé pour ne pas faire un accident, etc. Le but, c'est de ne rien casser. C'est ça. Il y a quand même des prérequis à avoir. Je veux dire, quelqu'un qui, admettons, n'a jamais conduit une voiture, ça va être compliqué de passer là-dessus. Ouais, ce qui est un peu normal. Parce que quand même, quand on a l'habitude, c'est pas forcément une évidence. Mais toi, tu fais vraiment en sorte de, tu lésimes pas sur les moyens, pour qu'en gros, il y a le côté sécurité, pilotage de vous qui allez essayer une voiture, mais les conditions, elles seront à 100% petit peu. Les plaquettes seront OK, les pneus, ce sera OK, les pressions, ce sera pré-définis, pré-OK. Il n'y aura vraiment que de faire attention, de prendre plaisir. Prendre plaisir, de la conduite, et forcément, en plus, il y aura une progression. Et puis, je pense qu'on peut rajouter un truc, c'est que le championnat Porsche Sprint Challenge, on est bien d'accord, c'est un peu le seul championnat qui existe, où on peut passer facilement de l'amateur à un championnat accessible. C'est ça. Et du coup, toi, tu es en totale adéquation avec ça, parce qu'en fin de compte, ta proposition, elle est... Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui roulent comme moi, sur des track days, avec des voitures, voilà, où on veut franchir ce cap découvert, qui après va nous donner envie de sûrement participer à ce championnat. Parfait. Et alors ça, je pense qu'on verra l'année prochaine, ou en cours d'année, mais le championnat complet, tu peux aussi fournir une voiture et suivre celui qu'il voudrait faire. Pourquoi ? Un volant complet ou en demi-volant à deux entre copains, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que c'est un volant ? Est-ce que les gens savent repart ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai la pilule, tu vois ça tous les vaux. Un volant complet, c'est-à-dire, c'est un seul pilote pour le meeting au total. En sachant que nous, dans notre championnat, on a deux qualifs, deux courses. C'est ça. Donc, si on divise par deux, c'est-à-dire, du coup, deux personnes, deux pilotes, les essais, ils se débrouillent au temps de roulage, mais du coup, ça fait une qualif, une course chacun. Ça limite un peu les budgets par deux, déjà, premièrement. Et surtout, ça permet, pourquoi pas, de prendre du plaisir avec un copain, ou même un couple, du cas. Ça, c'est top. Vous le savez tous, nous, avec MCG Propulsion, Olivier et Clément, ils se partagent une voiture cette année. En fait, c'est le même concept. C'est exactement le même truc. La seule différence, c'est qu'au lieu de se prévoir, parce que nous, je ne te le cache pas, c'est super chiant. On arrive, on fait les pneus, on a cassé, on a des trucs à réparer. Enfin, voilà, c'est quand même du temps. Et la concentration de piste, elle n'est pas si évidente. Là, en fait, le délire, c'est le même. Sauf qu'en fait, à part travailler pour se le payer, et se prévoir quelque chose en cas de casse, parce que ça, c'est les lois du sport mécanique, tout le monde. Il n'y a que ça à faire. Et après, il n'y a qu'à t'appeler, et à se pointer le jour J, et à profiter de l'infrastructure que tu proposes. Exactement. Donc, l'infrastructure, je l'ai filmé, il y a toujours des box. Moi, je l'avais vu pas mal de fois, on s'est vu plein de fois. Je t'ai pris le temps de te filmer. Merci du temps que tu m'accordes, et que tu l'accordes à tout le monde. J'espère que cette découverte va donner tout le monde envie d'essayer. En plus, celle-là, c'est vraiment un GT4 complètement court, parce qu'elle est en terracing, et elle a les toutes dernières évolutions. Donc, pour la faire courte, tout ce qui est élément de carrosserie qu'on peut enlever, c'est en carbone, c'est-à-dire les pare-chocs, les phares, les ailes, à l'arrière pareil, l'aileron, et après, les vitres en plexi. Même le barbrus, il est en plexi. Le capot, il est en carbone, on le voit d'ici. Et puis, non, celle-là, elle est vraiment affûtée pour ça. Elle est la plus aboutie, je pense, des GT4 de course, c'est celle-là. Dans ce type-là du monde, 9-4 ans. Et puis, ça permet de rouler avec des voitures qui sont... Alors, je vais donner deux fourchettes, très très large, même pour donner une idée. Mais en gros, ce type de voiture, entre 100 000 et 200 000, on peut trouver quelque chose, mais il faut encore la trouver. Ça, c'est pas chose simple. Et dans quel état ? Et dans quel état ? Donc, c'est des choses qui sont... Finalement, d'appeler Gautier, c'est-à-dire, je veux d'abord découvrir, ensuite, comment on évolue, c'est souvent la meilleure solution. Et pas besoin de la trouver, je l'ai déjà. C'est ça. Et on va rester sur ça. J'espère que cet épisode va te permettre de te faire découvrir un peu plus. Tu l'es déjà bien. Et puis, je te remercie de cette amitié. On se voit au Castellet, de toute façon. Merci Gautier. A plus. Salut. Drapeau à damier. Donc, on fait 5e de notre catégorie, si je me suis pas trompé. S'il n'y a pas de déclassement ou autre. Ce qui est déjà bien. Donc là, on est cool. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501